... Battu à Strasbourg, à l'entame du championnat, Lyon doit réagir à domicile face à Montpellier pour dissiper les doutes qui englobent ces dernières semaines. En face, les Eroltais ont concédé le nul de partout dans les dernières minutes face au promu à vrai. Loël a remporté les 4 dernières réceptions de Montpellier, dont celui de mai dernier. 5 buts à 4 après avoir été mené 4 à 1. Match initialement prévu à 17h, finalement décalé à 19h du fait de forte chaleur dans le Rhône. Mais après 20 minutes de jeu, c'est un coup de froid au Groupama Stadium puisque Rémi Rioux rate complètement sa relance. Une offrande pour Arnaud Nordin qui n'en demandait pas tant. Ça fait 1-0 pour Montpellier grâce au but de l'ancien Stéphanois, Arnaud Nordin. Anthony Lopez toujours blessé. C'est sa doublure, Rémi Rioux, qui se trompe complètement et ne peut rattraper son erreur. Montpellier idéalement lancé dans cette partie. Les Lyonnais, en plein doute, vont sombrer 20 minutes plus tard. Ballon récupéré au milieu de terrain par le Jordanien Moussa Altamari et qui va accélérer ce jouet de Douye Tchernetatsa réajusté impeccablement Rémi Rioux. Ça fait 2-0 pour Montpellier. Recru estival. L'international jordanien Moussa Altamari qui évoluait en Belgique à Louvain la saison dernière. Montre toute l'étendue de son talent avec son premier but en Ligue 1 Uber Eats. 2-0 à la mi-temps pour Montpellier. L'OL n'a jamais perdu son premier match à domicile lors d'une saison au XXIe siècle. La dernière fois que c'était arrivé, il faut remonter à 1999. Et c'était une défaite face à Montpellier au retour des vestiaires. Les joueurs de Laurent Blanc vont essayer de pousser avec Bradley Barcola. Le centre qui ne trouvera pas Douye Tchernetatsa. Ballon récupéré par Benjamin Lecomte. Le dégagement en demi-volet. Les Lyonnais sont en déséquilibre complet. Et Altamari va filer au but pour inscrire un doublé. Tout est parti de Benjamin Lecomte. L'accélération foudroyante d'Altamari à la 66ème minute. Ça fait 3-0 pour Montpellier. Des Montpellierains qui avaient gagné leurs deux derniers déplacements la saison dernière. A Nantes et à Reims sont sur les mêmes bases. Ici au Groupama Stadium. Réaction enfin dégone à la 69ème. Tout un symbole. 69ème minute. Alexandre Lacazette, le capitaine, réduit l'écart à 3 buts 1. Et marque ainsi son 13ème but de sa carrière face à Montpellier. A 10 minutes de la fin. Les Lyonnais réclament une faute que ne sifflera pas M. Vernis derrière. Le capitaine Alexandre Lacazette a le tort de perdre son sang-froid. Et de commettre cette faute sur Téji Savanier. Il est exclu. Et en infériorité numérique, les Lyonnais vont laisser encore plus d'espace. Une contre-attaque éclair menée par les Montpellierains. La fixation de Léo Leroy pour Akor Adams qui va éliminer Rémi Rioux pour le 4 buts 1. Troisième but de la saison déjà pour le Nigérian. Autre recrut estival arrivé de Lillström en Norvège. Le successeur idéal pour Eli Wai. En partance pour Lens. 4 buts 1. Score final. Montpellier étrie un Noël friable et insuffisant dans tous les compartiments. C'est la première fois depuis la saison 66-67 que les Gones s'inclinent lors des deux premières journées de championnat. Inquiétant avant de se rendre à Nice et recevoir le PSG. Sous-titrage ST' 501